comment vous allez bordel aujourd'hui on se retrouve mais j'ai failli ça fait deux fois quand même ça fait deux fois que j'ai failli me pincer la main dans le bureau comment vous allez moi écoutez ça va très très bien aujourd'hui les amis je reprends mon meilleur rôle ça y est après red dead redemption 2 il était temps il était temps que je reprenne du service il était temps qu'on me rappelle au far west bienvenue installez vous confortablement ce soir ce soir c'est moi le seul et l'unique on est parti nouvelle partie on part en normal évidemment et on va essayer tout ça à savoir que évidemment on va demander à ce que les cowboys parlent anglais let's go on va découvrir tous ensemble desperado 3 parce qu'il m'avait vraiment l'air sympa et quand on m'a proposé une opé j'ai dit oui ils me l'ont refusé on a dit oh non bboy il nous intéresse pas et là ils sont revenus en arrière ils sont dit on passe peut-être à côté de quelque chose c'est vrai qu'il a tout éclaté ce red dead redemption je vois pas pourquoi on le prendrait pas là voyez ce que je vais dire ok donc c'est moi et mon fils donc cooper c'est mon gamin s'appelle loulou à la base d'accord on a préféré le rappeler cooper comprendrez pourquoi on va voir un petit peu donc on incarne regardez comme il est mignon cooper il ressemble parfaitement à loulou mais c'est loulou en fait donc on incarne pour l'instant cooper je ne sais pas exactement ce qui va se passer espace accroupi oh ok très bien c'était pour prendre quelque chose si un ami aperçoit votre personnage son champ de vision se remplit de jaune et si la couleur jaune vous atteint ah d'accord si ce n'est ok 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 donc lui là ouais ok je l'ai cowboy d'accord donc là on a le champ de vision du cowboy on a un champ de vision varié alors pourquoi il ya des m a peut-être parce que si je suis accroupi ça veut dire qu'il me verrait pas d'accord c'est pas mal ok on cavale très bien ça s'est passé ok donc là c'est toujours mon daron on va s'accroupir on va prendre ceux ci cooper peut lancer une pièce pour distraire les ennemis présents dans le rayon bleu appuyer sur d puis bouton gauche très bien donc ok donc en on va l'emmener ici quoi ils ont envoyé un couteau de lancer c'est incroyable ah d'accord donc si c'est en pointillé c'est parce que quand tu es accroupi il ne peut pas te voir parce qu'il ya le décor du buisson vous avez compris alors en mode affrontement mais la partie en pause et vous permet de planifier une action par personnage pour exécuter des actions immédiates ou les sauver par les exécutions intérieures appuyez sur mage pour accéder au mode affrontement d'accord lancer la pièce vers le cheval ok le daron frère le daron il rigole pas d'accord j'ai demandé d'aller là haut par où il va passer par où il va passer à par là courir deux fois sur le coup ouais il aurait fallu me dire peut-être un petit peu plus tôt ça voilà comme ça on met le daron à l'abri et le daron il peut monter en s'accroupissant on peut traverser des zones hum c'est bien ce que je disais j'avais déjà prévu tout ça quoi je suis mort aïe papa reviens aïe on va tenter quelque chose une petite cascade dans le milieu appelé de la micro cascade ok faut que je mette le en chips je n'ai pas vu à c'est ok c'est maintenant ou jamais mais c'est bon barge le daron frère à une patate mon pote ok peut-être ça bébé je m'en occupe je m'en occupe je peux lui mettre une claque ou pas hop assommé c'est terminé très bien bon je dois activer la home alors comment je vais faire moi comment on peut passer là ok alors comment je peux faire j'ai peut-être ma petite idée je sais pas si ça suffira ok parfait ça parfait mais je suis une machine en vrai ok let's go et là on ressort pas en bas genre mais c'est trop stylé en vrai ça d'accord un faux sur son daron il va prendre sa part ça en fait les gars si je vais jouer à je la c'est principalement parce que je vais jouer en off en fait j'aime beaucoup desperados pour le coup j'avais déjà fait une petite partie du 2 donc c'est pour ça que j'ai directement accepté de faire cette op parce que je trouve que c'est plutôt un bon jeu c'est très chill et très sympa ça change et c'est surtout bien foutu en fait il ya il ya un bon 25 heures de durée de vie il ya pas mal de trucs tu peux prendre plein de chemins différents tu as plusieurs modes en fait tu peux refaire les choses avec un chemin totalement différent une discrétion différente bon si j'arrive à viser l'arbre j'ai mon revolver thq nordic prison un cow boy loulian un jeu mimimi shoot run on est parti les gars à c'est la merde quoi ce bordel frère ça c'est tout le niveau qu'on va devoir faire on est dans la merde allez on va passer parce que là c'est long quand même c'est un long train on est parti cette fois ci on incarne cooper donc le daron on va apprendre à manier du poignard un couteau de lancé et le revolver sûrement regardez vous êtes prêt attention monsieur derrière vous voilà cooper peut lancer son couteau pour éliminer des ennemis à distance il doit le récupérer ensuite très bien donc son champ de vision lui il est large mais alors par contre si je fais s ah et si je fais ça et ça je mets des patates en tête ok il m'a pas vu on va ligoter lui l'autre il est mort il a un couteau dans le bide les gars c'est terminé pour lui on va ligoter lui on s'en sort plutôt pas trop mal en vrai on va récupérer notre couteau ok on récupère automatiquement c'est pas mal allez let's go on continue cooper peut utiliser ses revolvers pour éliminer les gardes les revolvers sont bruyants et alerte les gardes qui les entendent ok huit munitions de revolvers huit munitions de dans l'autre revolvers allez go c'est terminé cow boy alors cooper peut tirer avec ses deux revolvers en même temps mais non oh c'est trop stylé ok toi toi let's go ça c'est stylé ça 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 me plaît on va faire des boucheries charcuterie je vous le dis ça me fait tellement penser au premier desperados bah ouais parce que c'est desperado 3 sûrement je me suis fait un nouveau copain cow-boy ou quoi mr cooper have been hired to make sure this train gets the flagstone i appreciate it if you don't get in my way well now mr mccoy docteur mccoy docteur mccoy je vois qui vous êtes c'est moi vous parler de mes grosses testicules docteur mccoy elles sont énormes mccoy peut lancer son sac pour appâter les gardes il doit ensuite le récupérer un piège à gaz aveugle les ennemis qui ouvre le sac lorsque cela se produit il examine la zone on dirige deux persos maintenant très bien mais qu'est ce que c'est que ce sac a ok en gros le gars ça le déboussole totalement ça le déboussole totalement et il suit plus de chemin bien précis très bien ça oh putain revient par ici cow boy mccoy peut utiliser son colt pour abattre les ennemis à grande distance c'est besoin de cette compétence pour atteindre l'objectif ou quoi il a un colt snipers attend waouh trop bien regardez le viseur headshot oh la 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 normalement lui les gars regardez c'est trop c'est trop stylé par contre c'est trop jouissif regardez ce qu'il va se passer vous êtes prêt toi tu tu lui avec ce de lui toi tu tu lui vous êtes prêts il va y avoir trois morts et après je pense que je suis mort mais au moins on va kiffer putain au bout ok 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 tu morts ok tu lui toi tu lui toi tu lui toi tu as somme lui toi tu jettes ton poteau sur lui et après t'as somme lui voilà non on a perdu coupé là tu te rends compte que c'est ce qu'il y en a non ça me dit il va m'a sauvé non qu'elle mort de merde oh la la pourquoi ça pas pris en compte j'ai le démon les gars regardez bien ce qu'il va se passer parce que ça c'est ultra jouissif 3 une balle dans la tête à lui 3 couteaux dans sa tête vous êtes prêts messieurs c'est ce qu'on appelle une mort de bonhomme ici c'est la rue mon pote voilà oh mon dieu oh mon dieu oh putain 1 2 3 4 5 6 mais je t'ai demandé de t'accroupir espèce de polos c'est normal que tu meurs abruti bon je disais on avait mis un corps ici bon j'ai deux gars faudrait que je m'en dé faudrait que je m'en débarrasse en mode silencieux oh oh 6 balles de chaque let's go oh la la je suis le Sam Fisher du Far West c'est pas possible il a teps hop on pète pas ici mon pote il a même pas dit pardon il lui met un couteau lui il le snipe ici ok allez ferme là ça va swinguer là ok c'est pas mal du tout ça GG vous pouvez applaudir on a réussi ça dépote pour le moment bibs franchement moi j'aime bien en fait aaaaaaah éliminer 3 bandits éliminer des bandits avec de la dynamite j'aurais pu le faire en fait regardez par exemple vous auriez pu finir tout le niveau sans utiliser une seule arme à feu vous auriez pu faire un speed run terminer la mission en moins de 5 minutes 30 vous auriez pu terminer en difficile n'effectuer aucune sauvegarde pendant la mission et déployer 3 bandits en même temps avec la pièce de Cooper distrayer pardon donc imaginez toutes les manières d'aborder chaque niveau ça reste quand même plutôt plaisant et regardez alors ça c'est une des nouveautés qu'il n'y avait pas à l'époque c'est qu'en fait vous pouvez voir votre chemin c'est pour vous dire que le jeu a été tellement perfectionné vous pouvez sauvegarder votre replay et sinon regardez tout le chemin qu'on a fait 22 minutes 50 pour la mission c'est trop stylé j'adore donc c'est plutôt bon délire vous pouvez sauvegarder le replay pour voir là où vous avez merdé là où vous avez été trop lent le meilleur chemin à prendre et tout il y a une rejouabilité de ouf sur chaque niveau en fait tu vois c'est vraiment le jeu chill tu peux jouer à ça l'après tranquillou tu vois tu fais toujours des trucs sympas bon j'espère que ça vous a plu mine de rien ce petit tour de desperado 3 donc il y a moyen qu'on y passe quelques petites missions de temps en temps tu vois tu lances une mission ça t'occupe une à deux heures honnêtement c'était extrêmement sympa voilà c'est à vous de vous faire votre propre idée moi j'aime beaucoup je trouve ça très sympa music Musique